Les ruelles de ma ville avec la Clio Mais bon au final imaginons Ouais fallait que je reste en centre Pétasse dans l'auto Je t'empanne comme un animal Fico bip bip Ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas la serre L'équipe c'est parti pour une petite vidéo que tu dis l'indie A l'équipe comme d'habitude pour cette vidéo je suis au groupe C'est passé en traversant aujourd'hui Je vais pas te faire le long intro comme d'habitude N'hésite pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire On commence tout de suite A l'équipe pour commencer cette petite vidéo que tu dis l'indie A l'occasion de la rentrée scolaire Y'a Tchacola qui a offert 100 kits scolaires Et 100 paires de la dernière Air Max TW Aux jeunes de son quartier Pour justement la rentrée scolaire Donc vraiment reste pas Tchacola Ensuite l'équipe y'a une cérémonie qui est en train de se préparer Qui va s'appeler les flammes Et en gros c'est une sorte de victoire de la musique Mais spéciale pour le rap Et c'est présenté par Yard, Bouskapé et Smile Enfin c'est organisé par eux Et ça sera le 11 mai 2023 Au théâtre de Châtelet Et personnellement j'ai hâte de voir ça Parce que ouais Bah c'est une sorte de cérémonie tu vois Mais spéciale pour le rap En gros bah je sais pas comment dire Ca sera comme les victoires de la musique tu vois Mais spécial rap français Ensuite on a Nino qui est de retour en studio Comme tu peux voir il a dit Merci pour cette tournée On retourne d'ici peu en studio Trois petits points Et ni Et voilà Donc en gros sa tournée elle est terminée Et là il devrait être en studio Pour justement bah faire un nouvel album Ou des nouveaux sons Voilà c'est pour mon ami C'est lui C'est lui le grand chef J'essaye d'être le grand chef avec une grande star comme toi Regarde Nino je pense qu'elle va être belle la bague Alors aujourd'hui je te la montre comme ça brut Et jeudi elle sera finie Avec la lapis lazuli avec la pierre bleue On va te faire une bombe Tu mérites Tu es notre ami Naoum Edouard Naoum C'est là C'est là que ça se passe La famille On va vous mettre l'adresse On va vous mettre l'adresse Faut passer ici Pour tout diamant Pour tout collier Pour tout or rose Or jaune Or blanc C'est ici que ça se passe la famille Merci mon nino Yes I Ensuite On a Bouba qui a réagi à ce qu'on a parlé il y a quelques jours Par rapport à Ayana Kamoura et Magali Berda Et le journal Forbes Je suis désolé je me suis trompé la dernière fois J'avais dit Forbes Bref Et bah on peut voir que Bouba il a écrit un message en anglais En gros il a dit Celui-ci est le pire encore Magali Berda a dépensé plus de 20 000 euros Sur fake Forbes in print Et aller en ligne pour justifier que c'était pour sa grand-mère Tout en marquant Forbes Et fait actuellement face à un contre-coup majeur en France En raison de multiples réclamations Liées à ses entreprises commerciales frauduleuses Et c'est un message comme tu peux voir qu'il a mis en anglais Que j'ai traduit grâce à Google Ensuite Bouba il a également piqué Gims Puisqu'en fait Gims il veut conquérir l'Amérique Et il y a un gros reportage qui est en train de se préparer sur M6 Et bah on peut voir que Bouba il a écrit Il a fait quoi encore le big leu ? Conquérir quoi ? Si ils écoutent son dernier son C'est Guantanamo qui va conquérir Avec plusieurs smileys morts de rire Ensuite il y a Bouba qui a laissé un message à Nabil Edmundji Qui en ce moment soutient Magali Berda Alors qu'avant il déclarait des dossiers sur elle Bref c'est vraiment bizarre J'ai l'impression qu'il a pris un chèque Et bah on peut voir que Bouba il a écrit On n'oublie pas Nabil Edmundji Qui dans un élan de lucidité Avait fait cette pétition contre Magali Berda Stop arnaque exploitation Avec un smileys morts de rire Elle est toujours dispo Voici le lien Et il a mis le lien juste en dessous Et c'est vrai que comme j'ai dit A l'époque il déclarait comme quoi Magali Berda Bah elle faisait des arnaques Et maintenant du jour au lendemain Bah il est de son côté Bref c'est vraiment bizarre Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Ensuite on a Bouba qui a publié un passage d'une interview de son avocat Qui a été publié aujourd'hui Et je vous invite à aller la voir Je la mets en description pour les personnes intéressées Et bah on peut voir que Bouba il a écrit Magali Berda écoutez bien c'est très intéressant Et il a identifié son avocat Et regardez vous allez comprendre Magali Berda elle Mais ce n'est pas nouveau chez elle A chaque fois que ses pratiques personnelles Ou commerciales sont mises en cause Elle se plaint de cyber harcèlement Et nous nous sommes rendu compte que depuis 2019 Donc rien à voir avec Bouba Elle l'a fait 4 fois Rien à voir avec nous Que si je crois Mme Berda Effectivement elle doit recevoir des messages tout à fait odieux Et qu'ils font condamner sans les verbes Ça personne ne le dit Mais si je crois en revanche L'ampleur de ce qu'elle décrit Elle serait la personne la plus menacée de France Moi-même pour avoir accompagné des personnes Vraiment exposées à la menace J'ai tendance à croire que d'une part C'est un système de défense chez elle Qui n'a rien à voir avec mon client Et d'autre part Si l'ampleur de ce qu'elle décrit était avérée Elle aurait une protection policière de la part de l'Etat Ce qu'elle n'a pas Je constate que sa stratégie a eu pour conséquence De la placer au centre d'une attention médiatique Que le sujet des influx voleurs est devenu un sujet de société en cette rentrée 2022 Et que plus elle pleure, elle met en scène les menaces qu'elle a reçues Plus elle jette la suspicion sur ses activités Elle donne du crédit à ce que nous suspectons Et finalement Magali Berda a fait le lit des accusations qu'il l'avise En ne répondant jamais et en répondant toujours à côté Elle s'est mise en scène et à mon avis beaucoup trop exposés Ensuite il y a Niska qui a réagi à un joueur japonais Qui s'appelle Satoshi Takana Et qui dansait justement sur une de ses musiques Et ben on peut voir qu'il a écrit Faut retaper un peu la gestue Avec un smiley mort de rire et un point de force Et regardez la vidéo Je vais essayer de la mettre en avance rapide par rapport aux droits d'auteur Ensuite il y a quelques jours je vous ai dit qu'il y avait un rappeur qui allait se lancer dans l'MMA Et ben il y a Ragnar qui a posé une question à Rémy En lui disant ouais est-ce que tu serais capable de monter sur un ring Et il y a plein de personnes dans les commentaires qui me disaient comme quoi ça serait Rémy Après moi je pensais que c'était boche tu vois Et j'avais un doute sur Rémy par rapport à cette vidéo regardez Vu ton évolution physique et au rythme où tu vas Est-ce qu'on peut espérer un jour te voir dans la cage ? Je t'embrasse Ragnar mon frère En fait on m'a beaucoup posé cette question Et moi je suis chez Hatch Academy pour ceux qui connaissent pas ça Pour moi c'est le meilleur club de MMA en France Et il m'a dit si tu veux qu'on batte vas-y hein Je dis ouais vas-y mais ramène moi un rappeur frère Ramène moi un rappeur qui fait du MMA alors Parce que c'est pas mon objectif Moi j'aime le sport, j'adore le sport Et j'aime la compétition aussi Mais ça me dérange pas de monter Mais vas-y ramène un rappeur Lequel ce serait ? Je sais pas N'importe lequel Tant qu'il fait pas deux mètres Ou que le truc soit un peu la même caté Parce que deux mètres c'est compliqué Les longues à longes c'est compliqué Ca veut dire je veux devoir rentrer en bas Après frérot il va commencer à dire Je sais pourquoi Non franchement je dis pourquoi pas En vrai franchement c'est pas mon délire Mais vas-y on a qu'une vie tu vois Genre normal je veux faire en vrai Ensuite il y a Kerry James qui est actuellement En train de tourner la deuxième partie du film Et pour les personnes qui l'ont pas vu Je vous invite à aller le voir C'est un film qui a fait un carton à un moment Et ça a été fait justement par Kerry James Et il me semble qu'il est présent sur Netflix Donc pour les personnes intéressées Je vous invite à aller voir la première partie Avant justement de voir cette deuxième qui va sortir Ensuite lors d'un événement organisé par lui-même Il y a Squeezie qui a atteint le million de vues sur Twitch Et c'était vraiment en direct Et c'est une première en France Donc vraiment respect à Squeezie Parce que réunir un million de personnes sur Twitch Bah ça montre bien que limite l'ordinateur Il a pris le dessus sur la télévision quoi Ensuite ça il y a beaucoup de personnes Qui me l'a envoyé en privé En gros il y a le rappeur YKM Qui a été mis en garde à vue Et qui est soupçonné d'avoir tué son meilleur ami Et il me semble qu'il y a d'autres pages d'articles Qui sont sortis et il a expliqué ce qui s'est passé En gros lors d'une rixe avec une autre bande Il a voulu mettre un coup de crosse avec un fusil à pompe à quelqu'un Et il me semble que ce fusil à pompe il est tombé par terre Et c'est comme ça que ça a blessé son propre meilleur ami tu vois Qui a pris une balle dans le ventre et qui est décédé Et vraiment toutes mes condoléances à la famille Et il me semble que même Feneuil a réagi Puisqu'en fait le rappeur YKM qui a été emprisonné Il fait partie de son label Et il y a plein de personnes qui me disaient comme quoi c'était son petit frère C'est pas son petit frère C'est une personne qui était proche de lui tu vois Et on peut voir que Feneuil a écrit C'était donc pas un cauchemar C'est bien réel 3 petits points Mon petit frère Mon petit 3 petits points Le seul qui est respectueux de A à Z Pas meilleur que toi Plus rien ne sera comme avant Plus rien Et il a mis un coeur brisé Réveille toi Reviens Tu peux pas partir comme ça Mon gars Tu peux pas me laisser 3 petits points Et juste après il a publié cette photo Et il a écrit C'était jamais Ariel sans YKM Je vous aime de tout mon coeur Une amitié sincère inséparable Le destin en a décidé autrement C'est pire qu'infime Mais c'est l'épreuve que notre Dieu nous a mis Vous étiez censé toucher les étoiles ensemble Tous les jours Vous aviez de nouvelles ambitions Ariel Nous t'oublierons jamais YKM Nous t'aimons Donc ouais vraiment Lire ce genre de message Ça me brise le coeur On peut voir que vraiment Feneu il est touché par rapport à ça Et ouais ça peut se comprendre En plus il les connait vraiment depuis tout jeune tu vois Et je tenais vraiment à passer toutes mes condoléances à la famille de la victime Ainsi qu'à Feneu qui était proche de eux Mais ouais c'est vrai que c'est vraiment chaud ce qui s'est passé Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe Balec je te le parle d'un Balec je reste concentré Petasse dans l'auto Je tamponne comme un animal Si je peux le faire en sévège ou en douceur Balec je fais les deux Mais je suis mal dans le fond Je fais genre d'être bien Ils ont tous capté J'ai un coup d'avance sur ces cutins Ils vont tous capté Du truc Ah la bon badal qui se passe en trier sur aujourd'hui Comme d'hab je vais pas te casser les coups trop temps N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour tiens Et refroidissons si tu t'en penses dans les commentaires Et comme d'hab si t'as pas envie de mettre dans les commentaires Tu mets un truc trop heureux C'est juste pour référencement Et je te mens pas à l'équipe pour cette vidéo J'ai pas vraiment du trop qui sont prévus Et en plus de ça c'est la rentrée Donc c'est pour ça Je vais pas te casser les coups trop longtemps Je te le dis à ce soir pour une même conscience Une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse Et puis voilà quoi Ah bref Peace les gang C'est la vie